Le service de soins palliatifs a mis en place un hôpital de jour. L'objectif, mieux accompagner les patients atteints d'une maladie grave, évolutive ou terminale. L'objectif principal, c'est l'évaluation globale de la prise en soins du patient, avec l'évaluation de la douleur physique par une équipe pluriprofessionnelle, l'évaluation psychologique aussi, sociale, qui va permettre de faire des premières démarches pour les maintiens en domicile et puis se mettre en lien aussi avec tous les acteurs autour de la prise en charge du patient en domicile. On fait des accompagnements de famille, parce que souvent la famille accompagne aussi le patient en HDJ, donc ça permet de faire aussi un accompagnement du patient et de la famille avec des approches complémentaires. Parfois les gens choisissent de faire de la sophrologie en couple, je parle frères et sœurs, ou mari et femme, ça peut être divers. On fait des soins techniques qui vont empêcher aux patients d'être hospitalisés une ou deux journées. Là on le fait sur un temps court d'une demi-journée, ce qui permet aux patients d'être pas trop à l'hôpital et plus longtemps chez eux. Grâce à cette nouvelle organisation, mise en place en février 2016, Mme Barthélémy, comme d'autres patients de soins palliatifs, ne se déplace plus qu'une seule fois pour consulter l'ensemble des professionnels de santé qui les accompagnent. C'est bien, il y a un problème de circulation, au moins une fois, et puis après c'est vrai. En plus ils peuvent discuter ensemble aussi sur le patient, comment réagir. Ça c'est vrai que ça fait aussi, parce que chaque personne ne réagit pas de la même façon. Médecin, infirmier, psychologue, diététicienne, assistante sociale, hypnothérapeute, sophrologue ou encore esthéticienne, toutes les consultations sont regroupées sur une demi-journée. Ce qui fait notre particularité à nous, c'est qu'on a un patient en AGG, contrairement à d'autres AGG où parfois il y a dix patients, là on a un patient où le patient a toute notre écoute, toute notre attention et on prend le temps de discuter avec lui. C'est-à-dire on s'assoit, on reste parfois 30 minutes à 45 minutes de consultation quand on fait une consultation avec le médecin. On demande ce que le patient a besoin, quels sont ses symptômes, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Je pense que ça c'est vraiment spécifique à notre AGG et ça prend tout son sens dans les soins palliatifs. Une alternative à l'hospitalisation conventionnelle qui optimise le parcours de soins du patient. Ce qu'on souhaite, c'est non seulement apporter toute la prise en charge globale que l'on connaît pour les soins palliatifs, mais également permettre l'adjonction de thérapeutiques innovantes et spécifiques au sein de cette AGG, tout à fait. Pour permettre aux patients de rester autonomes tout en recevant les soins adéquats. Surtout pour une prise en charge précoce en soins palliatifs. D'autres perspectives sont envisagées par les équipes médicales et paramédicales. Mettre en place une nouvelle technique d'enthalgie interventionnelle, comme par exemple le remplissage de pompes intratécales, et ouvrir un espace Znoé-Zelen pour améliorer encore plus le bien-être des patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada